Bonjour, je suis Blaise Fiedler du site photoloco.fr et aujourd'hui je vais vous parler de light painting. Que ce soit du painting ou du graphique, le principe fondamental est le même, on utilise de la lumière pour créer de la photographie. Vous allez me dire, oui, ok, toutes les photographies on utilise de la lumière. Oui, sauf que là, on aime bien travailler dans l'obscurité et on utilise plein de peintures et de couleurs différentes, qui sont autant de lumières différentes, pour créer une œuvre réellement originale. Alors aujourd'hui j'ai retrouvé des light painters sur le 84, le Vaucluse, qui ont trouvé un endroit absolument sensationnel pour nous initier au light painting et light graphing. A différence light painting, light graphing, d'un côté vous avez la lumière dirigée vers votre appareil photo et là, tout ce que votre appareil photo voit, ça va faire un dessin. Et de l'autre côté, vous éclairez des parois et là, vous êtes plutôt sur du light painting. Au niveau de la technique, c'est assez simple. Il vous faut d'abord un solide trépied sur lequel vous allez mettre votre appareil photo. Solide parce que les expositions sont super longues. On est typiquement au moins à 30 secondes d'exposition, mais ça peut atteindre plusieurs minutes. On règle son appareil photo à un ISO assez bas. Moi, je vous recommande toujours de vous mettre sur ISO 100. Au niveau du diaph, vous vous mettez sur F8, F11, afin de vous acheter assez de profondeur de champ. Vous déclenchez la télécommande, un autre accessoire qui va vous être sacrément utile. Vous êtes évidemment en mode bulb ou bulbe si vous préférez, qui vous permet de garder l'obturateur ouvert pendant une très longue durée. Vous pouvez utiliser des appareils photo compacts, mais avec un appareil photo compact, vous êtes généralement limité à disposition d'environ 30 secondes. Ce qui, vous allez voir, ne suffit pas toujours quand on fait du painting un petit peu sophistiqué. Donc, F8 ou F11, ISO 100, mode bulb et c'est parti. Là, il faut que vous sortiez vos pinceaux et vous commencez à dessiner ce qu'ils vous passent par l'esprit. Mais pour ça, j'ai préféré laisser la parole à des initiés du light painting qui vont vous présenter les pinceaux qu'ils utilisent. José, Urban Light Crew, 6 mois de light painting. Bonsoir à tous. Pour démarrer le light painting, une chose assez géniale, ce sont les petites LED de couleur que nous avons ici en rouge, en bleu, en blanc, en jaune et en vert. Ça, ça vous permet d'écrire dans l'espace, de faire des formes, de faire des dessins, ainsi que d'apporter des petites touches de lumière à vos endroits. Et ça ne coûte vraiment pas cher et c'est vraiment indispensable pour démarrer. Alors, avec les plis LED, vous pouvez faire deux choses. La première chose, c'est dessiner dans l'espace et de faire des formes ou d'écrire du texte. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir s'approcher d'un mur et d'aller dessiner les contours d'un magnifique tag de façon à le mettre en relief. Donc ça, ce sont les deux utilisations principales des petits doigts de LED. Au niveau des réglages de l'appareil photo, pour ces types de LED et cette intensité, j'utilise F11 à 100 ISO. Et après le temps, c'est en fonction du temps de l'écriture. Après, quand vous voulez passer à la lampe supérieure, donc de plus grande puissance et multicolore, vous avez ce type de lampe. On appuie sur la lumière. Et là, vous avez la possibilité de changer directement les couleurs avec la même lampe. Donc très pratique, parce que ça ne vous permet d'avoir qu'une seule lampe dans la poche et où on peut changer les couleurs. Faire aussi, en appuyant simultanément du morse, enfin, ça permet d'avoir des couleurs assez sympas. Et surtout, l'avantage, c'est qu'en approchant l'intensité, on voit que la lumière est de plus en plus forte et lorsqu'on s'éloigne, la lumière est beaucoup plus claire. Donc l'éloignement par rapport au sujet va vous permettre de régler l'intensité par rapport à la lumière. Alors l'intérêt de la lampe, c'est que ça ne fait pas de taches chaudes au centre. Regardez, je vais vers le sol. Assez uniforme au niveau de la lumière. Regardez, je change de couleur. Vous voyez, c'est à peu près homogène du centre vers les extérieurs de la lampe. Audrey, 6 mois de light painting, urban light ordinaire, si vous voulez. C'est chaud. Ok, c'est parfait. Donc là, on est en train de se servir de la lampe chromée, la RGB, qui a 10 couleurs. Et en fait, on va éclairer les murs d'une certaine couleur, puis après un autre mur, d'une autre couleur, tout simplement. D'accord, tu vas travailler toute seule, là ? Non, je vais travailler avec Greg. Et Greg, qu'est-ce qu'il va faire ? Avec Greg, il va faire pareil, mais à l'extérieur. Les fils électroluminescents, on s'en sert beaucoup. Ça peut nous permettre de faire des effets de fumée. On en a plusieurs de plusieurs couleurs. Donc le jaune qui ressort un peu vert. Comme ça. Si on appuie une fois, il reste de la bonne couleur. Si on se met à appuyer une deuxième fois, il clignote lentement. Et si on appuie enfin une troisième fois, il clignote un petit peu plus vite. Et voilà. Donc là, ça peut faire des nuances de couleurs quand on les mélange ensemble. Donc quand on le passe derrière un sujet, genre un tag par exemple, on peut faire ressortir le tag qui est derrière, au travers du wire. Je vous en faire un défilé. Sous-titrage ST' 501